Bonsoir, alors ce soir nous allons parler de la bénédiction. Alors en fait, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une formule de base de bénédiction qu'on lit comme lecture le 31 décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et j'aime beaucoup cette bénédiction parce qu'en fait elle est récurrente, on la retrouve dans beaucoup de passages que je vous dirai après. Alors elle dit, voilà les nombres 6. Le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron, à ses fils, et dis-leur, voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Alors dans les termes, même si on ne va pas tout reprendre, ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'accueillir la bénédiction comme une protection. Bénir, c'est garder, souhaiter du bien. Deuxième chose, c'est que ton visage rayonne de la grâce de Dieu et t'accorde sa grâce. Et puis une troisième chose, que le Seigneur porte sur toi ton regard et te donne la paix. Au fond c'est comme un va-et-vient, souhaiter du bien à l'autre, le bénir, et Dieu par là même nous bénit. Et un peu rapidement, mais vous irez vous-même voir, dans 1 Roi 8 au chapitre 56, 1 Roi 8 56, on parle de la bénédiction à peu près avec les mêmes termes, mais il est dit comme une supplication, comme si Dieu nous demandait de pouvoir le bénir et de bénir à notre tour. C'est comme une supplication. Dans le psaume 134, vous verrez, c'est un psaume court, au verset 3, il s'agit de « je bénirai » et « il me bénira ». Encore une fois, ce va-et-vient. Et puis dans Siracide, il s'agit de bénir parce que Dieu est le Dieu de la miséricorde et que sa miséricorde nous délivre dans les moments les plus étroits de la vie du peuple, dans les moments les plus étroits de notre vie. Alors, bénir, c'est aussi s'accorder, d'être délié de mon manque de foi. Bénir, c'est Dieu est Dieu, me tenir dans cette assurance qu'au cœur même de ce qui est incompréhensible, insupportable, eh bien Dieu est là. Et je lisais ce témoignage qu'on m'a envoyé, on reçoit beaucoup de messages, de ce pasteur ancien de 80 ans qui a été hospitalisé avec le virus. Et ces deux médecins qui s'occupaient de lui, qui se sont dit, nous, on est athées, mais en écoutant cet homme qui, jusqu'à son dernier souffle, a souhaité la bénédiction, a fait du bien à tous ceux qui étaient là et qui, en mourant, est parti avec confiance, eh bien il y a quelque chose de la bénédiction inébranlable. Alors comment, nous, aujourd'hui, on peut bénir ? On peut bénir, eh bien, avec des paroles, des bonnes paroles, des paroles de vie, des paroles de paix. Alors dans ce confinement, ce n'est pas toujours facile, mais c'est peut-être cet exercice permanent de laisser la place dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, à ce qui me maintient dans cette paix que Dieu veut pour moi, et que, peut-être, ce petit détour d'un silence, ce petit détour d'un petit geste, dira combien l'amour est plus fort et la bénédiction l'emporte, surtout ce qui est obstacle à, aujourd'hui, accueillir le Dieu que Dieu veut pour nous, dans ces moments difficiles. Soyez bénis et merci pour votre bénédiction. Bonjour, nous sommes Laura et Johan, et nous avons deux enfants de 3 et 5 ans. En cette période, qui, au premier abord, semble difficile à vivre, avec des enfants de cet âge-là qui demandent de beaucoup sortir, et qui ont besoin de beaucoup d'activités, on a décidé de recentrer notre temps sur la famille. Alors, cette décision, elle nous a permis, pour cette première semaine, et elle nous permet encore de vivre des grâces nouvelles, d'avoir du temps pour instaurer des temps de louanges en famille, et des temps de prière où on remercie le Seigneur pour les petites choses du quotidien. Alors, il se trouve que, depuis un petit moment, nous voulions justement avoir un temps pour nous retrouver tous les quatre, sans avoir plein d'activités à côté. Donc, on n'y arrivait jamais, puisque, avec nos travails, nos activités, mais aussi nos vacances, on est toujours à droite, à gauche, en train de visiter. Mais, en fait, on n'arrivait jamais à trouver ce temps. Et, par la force des choses, bien là, en fait, on est obligé de revoir notre emploi du temps, revoir nos activités, et surtout de ralentir. Et le fait de ralentir, ça nous permet de prendre davantage conscience de toutes nos activités du quotidien, et aussi, du coup, de voir toutes les grâces, aussi, que le Seigneur nous donne à travers notre quotidien. Donc, aussi, par exemple, on est obligé, pour pouvoir occuper les enfants, d'établir un emploi du temps, des activités, qu'on va faire le lendemain, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moments de trous, où les enfants vont s'ennuyer. Et, la rédaction de cet emploi du temps, en fait, on va confier cette rédaction au Seigneur, et aussi, au moment où on va réaliser l'activité, surtout si on sait que cette activité doit prendre du temps, où il faut que les enfants soient occupés, parce que, par exemple, il y a une réunion pour le travail, ou je ne sais pas quoi, et bien, en fait, on va confier ce moment au Seigneur, et ça va nous obliger, du coup, ainsi, à vraiment mettre le Seigneur au centre de notre journée. Mais, ça tombe bien, puisque nous sommes en période de carême, et très souvent, en fait, c'est ce que l'on souhaite pendant le carême, et nous, on passe à côté, parce que, voilà, on est pris dans l'emploi du temps. Alors, nous accordons également une attention plus particulière au rythme différent entre les enfants, nous, surtout qu'on est tous les quatre entre quatre murs, et, en fait, lors des activités scolaires, ça nous a obligés, en fait, à adapter notre façon d'expliquer les choses, notre façon de faire à chaque enfant. Et ainsi, ça nous a permis de prendre conscience des différences de personnalité qu'il y avait entre les deux enfants, et ça nous a permis de redécouvrir et de redécouvrir des traits de caractère qu'ils avaient et dont on s'était douté pour certains et pas du tout douté pour d'autres. Et c'était vraiment... Ça nous a donné de beaux moments en famille, et juste pour ces moments et cette découverte, la joie qu'on a eue de cette découverte, on rend grâce à Dieu pour ces occasions-là, en fait. Et aussi, cette situation, elle nous a poussé à élargir les personnes pour qui on prie et d'élargir vraiment notre prière. Ça a donné, par exemple, qu'on a prié à des moments en famille pour les soignants et leur famille qui vivent ce temps de manière particulière. On a prié aussi pour des personnes qui étaient malades, pour des amis, on repensez, voilà, quelles sont les personnes fragiles dans nos familles pour qui on peut prier, nos amis proches à qui on pense en ces temps particuliers. Et enfin, je pense que la chose principale pour laquelle on a rendu grâce à Dieu, c'est pour la santé qu'il nous donne en ce moment. Somme 132-133 Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dira un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermont, qui descend sur la colline de Sion, sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, du ciel et de la terre, nous levons les mains vers toi pour te bénir, car tu nous as bénis en ton Fils bien-aimé. Dans la nuit que tu nous donnes pour unir notre prière à la Sienne, nous te supplions de nous bénir encore. Sous-titrage ST' 501